Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 10 mai 2021, pour aborder une nouvelle semaine, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le prix de Dormant, première course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Cette compétition à l'allocation globale de 50 000 euros n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve qui portera le label classe 2. La course, concourue sur la distance de 2400 mètres, est très ouverte avant coup. Sous un ciel pluvieux, nous pourrions bien assister à quelques surprises, même si quelques candidatures semblent offrir des garanties avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Breath of Fire. Ce pensionnaire de Carlos et Yann Lerner vient de terminer au troisième rang d'un Quintet Plus analogue. Pris en 38,5 de valeur, lui qui est lauréat de Quintet en 38, il peut logiquement prétendre au sacre aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 7, Investor. Cet élève de Stéphane Vattel monté par Théo Blachoudot vient de très bien se comporter par deux fois au niveau Quintet Plus. Pas très chanceux en dernier lieu au moment du démarrage final, s'il a l'ouverture au moment opportun, il peut faire mouche aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Chailloux. Maxime Guyon, son pilote, affiche une très belle confiance avant coup. Malgré sa lourde charge de 60,5 kg à portée, il peut une fois confirmer qu'il est un vrai cheval de Quintet Plus. En quatrième position, viendra le numéro 14, Glory Days. Connu sur les longues distances sur 2400 mètres et plus, il ne faut surtout pas le juger sur ses dernières tentatives et leur en prendre en grande confiance aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Zili Anson. Elle se présente avec la confiance de Patricia Butel et dans un tel lot, elle peut largement conclure dans les 5. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, La Roselière. Elle vient de gagner à la mode pour sa rentrée du côté de Fontainebleau. Avec l'aide d'Olivier Pellier aujourd'hui, elle peut logiquement espérer doubler la mise. En avant-dernier choix, le numéro 6, Almaka Dogri. Ce pensionnaire de la famille Audouin reste sur une encourageante deuxième place. Avec l'aide de Julien Auger ici et le numéro 4 dans les stales de départ, c'est logiquement la chaleur. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Shamsabad. Étonnant troisième en dernier lieu, avec l'aide de Michael Barzalona, il va tenter de confirmer aujourd'hui. En cas de non partant, c'est le numéro 12, Agua, qui dispose d'un très bon roche final et qui reste sur une victoire pour sa rentrée, qui introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi après-midi, Top Prono et Turf Sélection indiquent sans grandes surprises, le tiers c'est carte et quinte et plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain. Merci à tous.